Aujourd'hui, on va parler des cartes de crédit. Les cartes de crédit ici au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord. Et je vais t'expliquer comment ces cartes de crédit m'ont permis de devenir multimillionnaire en seulement quelques années après avoir immigré au Canada. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites également comprendre comment utiliser les cartes de crédit à des fins d'enrichissement, je suis au bon endroit et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais je t'invite surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Et également, abonne-toi et mets un pouce bleu car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. On a pour objectif d'atteindre plus de 100 000 abonnés. Et à chaque nouvel abonné, on offre un dollar à une association caractéristique. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, c'est ce qu'il te reste à faire. Aujourd'hui, on va parler justement de cartes de crédit. Et je vais un peu briser les fausses croyances qu'on a par rapport à l'endettement. Parce que beaucoup de personnes voient l'endettement comme quelque chose de mauvais. Quelque chose de mal en fait. où on va être criblé de dettes et on ne va plus pouvoir s'en sortir. Et le problème qu'on a avec le crédit, c'est tout simplement un problème d'éducation. C'est-à-dire que si tu ne sais pas bien utiliser de l'argent, de base déjà, si de base tu es quelqu'un qui ne sait pas utiliser son argent, c'est sûr que si on te donne des cartes de crédit comme celle-ci. Là, j'ai plus de 565 000 dollars de ligne de crédit avec ces différentes cartes. C'est sûr que si on te donne ce montant-là, ça peut être même pas catastrophique, mais dramatique pour toi. Moi, comment j'ai pu comprendre le fonctionnement des cartes de crédit et comment je les ai utilisées pour m'enrichir, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Mais je vais d'abord faire un constat. Et c'est le même constat que tu dois faire dans ta vie en fait. C'est de regarder les personnes qui ont du succès, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup d'immobilier, qui ont des entreprises, qui ont des business, etc. Des personnes qui sont multimillionnaires. C'est de regarder leur situation. Toutes ces personnes sont endettées. Aujourd'hui, le crédit te permet de t'enrichir à vitesse grand V, si tu l'utilises de la bonne manière. Je m'explique. Quelqu'un qui a 1 million de crédit peut potentiellement être riche de 200 000 dollars ou euros d'actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne vend tout ce qu'elle a et qu'elle rembourse les crédits, il va lui rester 200 000 dollars. Une personne qui a 10 millions de crédits peut potentiellement avoir une richesse de 2 millions de dollars. Une personne qui a 100 millions de crédits peut avoir une richesse de 20 millions de dollars. Est-ce que ces personnes-là auraient pu accumuler ce type de richesse au travers d'un travail, le fait d'épargner tous les mois, etc.? Je ne pense pas. Ça prendrait plusieurs années, voire même plusieurs vies pour certaines personnes. Aujourd'hui, les cartes de crédit et les lignes de crédit peuvent te permettre d'avoir accès à des montants auxquels tu n'aurais jamais eu accès en toute une vie. Et moi, c'est ce que j'ai pu mettre en place en arrivant ici, de comprendre déjà comment fonctionnent les crédits. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argent. Là, je te montre 565 000 dollars, mais épargner 565 000 dollars, bon courage. C'est un montant que je n'aurais jamais pu épargner. Mais ces cartes-là me ont permis aujourd'hui de faire plusieurs acquisitions, que ce soit en immobilier ou même de faire des placements en boros, de faire des placements, dans certains cas, en crypto-monnaie, de pouvoir décupler mes actifs en termes d'immobilier, en termes de placements financiers, etc. Donc, comment j'ai procédé? Donc, lorsque je suis arrivé au Québec, donc je suis arrivé au Québec en 2016, et j'ai tout de suite cherché à savoir comment obtenir du financement. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle le financement créatif, c'est-à-dire de prendre l'argent que tu n'as pas encore. Moi, j'appelle ça prendre l'argent du futur, le ramener dans le présent pour passer à l'action dès à présent. C'est-à-dire, c'est de prendre de l'argent que tu n'as pas, donc de l'emprunter, et de l'utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir accéder à des actifs qui vont t'enrichir dès à présent et sur une longue durée. Je vais te donner un exemple, par exemple, de transaction que j'ai eu à faire grâce à ces cartes de crédit. Il y a de cela quelques années, j'ai acheté une propriété à 360 000 $. Il me fallait à peu près 20 % d'apport. Donc, on va arrondir. Donc, 360 000 $, il me fallait à peu près 80 000 $ d'apport. Et je peux te dire exactement la carte qui m'a permis de faire cette transaction, c'est celle-ci. Sur cette marge de crédit, il y a à peu près 90 000 $. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pu retirer les 80 000 $ de cette carte de 90 000 $ et je l'ai utilisée comme apport pour pouvoir acheter mon immeuble. Aujourd'hui, cet immeuble vaut 650 000 $. C'est-à-dire que j'ai pris quasiment 300 000 $ de plus-value grâce à cet immeuble-là de par tout l'engouement qu'il y a eu sur le marché de l'immobilier pendant la pandémie. De manière générale, l'immobilier prend la valeur et moi-même, j'ai eu à faire des rénovations pour pouvoir augmenter la valeur de cette propriété. Donc, je prends un crédit de 80 000 $ que je mets sur la table pour emprunter, pour acheter une propriété de 360 000 $ et je gagne 300 000 $ derrière. Est-ce que j'aurais pu le faire? Sans cette ligne de crédit? Non. Et c'est la même chose avec toutes ces cartes de crédit. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup mes cartes de crédit, plus précisément mes lignes de crédit car le taux d'intérêt est beaucoup plus faible pour pouvoir faire des mises de fonds en immobilier. Là, je te parle de 565 000 $. Imagine, demain, je vois une propriété à 500 000 $. Je suis capable de l'acheter cash en vidant mes lignes de crédit et après d'aller demander le financement à la banque pour financer ce bien-là. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir accès, comme je te l'ai dit précédemment, à des montants auxquels tu n'aurais jamais eu accès en toute une vie. Et ça prend bien évidemment de savoir comment gérer cet argent-là, comment le placer et surtout, comment le multiplier. C'est sûr, on joue avec de gros montants, donc ce n'est pas tout le monde qui peut faire de bons investissements, faire réaliser de belles transactions comme je t'ai évoqué dans cette vidéo-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu enlèves cette croissance émittante dans ta tête de te dire que le crédit, c'est mal car je ne vois pas et je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'a pas utilisé du crédit pour s'enrichir. Pas un seul. Fais des recherches, renseigne-toi auprès de personnes qui ont du succès et tu verras que c'est des personnes qui ont eu des formes de crédit diverses et variées. Pas nécessairement des lignes de crédit, pas nécessairement des prêts personnels, ça peut même être des prêts d'entreprise, ça peut être du love money comme j'appelle, c'est-à-dire c'est ton ami qui peut te prêter de l'argent, ça peut être tes parents également qui te prêtent de l'argent mais à un moment donné, tous les entrepreneurs à succès ont dû passer par la phase où ils ont emprunté de l'argent. Je ne connais aucun qui n'a pas connu cette phase car c'est impossible d'avoir accès à autant de liquidités avec un emploi. Sauf si tu gagnes au loto. Je pense que si tu es sur cette chaîne-là, si tu avais gagné au loto, tu ne serais pas en train de me regarder aujourd'hui tout simplement. Tu serais en train de dépenser ton argent bêtement sans savoir comment le multiplier et le faire frottifier davantage. Et vraiment, c'est mon message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que éduque-toi par rapport au crédit, comprends comment le crédit fonctionne et également apprends à utiliser ton crédit pour t'enrichir. Sur cette chaîne-là, je partage énormément de contenus sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies, sur le business en ligne, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Demain, si tu veux lancer une boutique par exemple, si tu veux lancer un e-commerce, tu peux utiliser des lignes de crédit pour lancer ton e-commerce. Si tu veux faire de l'import-export, si tu veux acheter des produits pour les revendre, si tu veux investir dans ta propre entreprise, si tu veux acheter des voitures que tu vas louer, si tu veux acheter des appartements que tu vas louer, si tu veux acheter même des perruques que tu vas revendre, tu peux le faire avec des lignes de crédit. Donc voilà, il existe pas mal de stratégies que tu peux utiliser grâce aux lignes de crédit afin de t'enrichir davantage. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment et vivement à nous mettre un pouce bleu et à poser tes questions, à laisser des commentaires et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, ce que je te demande de faire, c'est de liker cette vidéo et de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.